L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Présentation du module MyGret par David Petit Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ma présentation sur le module MyGret. Le module MyGret, c'est une API orientée objet qui va vous permettre de migrer des contenus dans Drupal. Je suis David Petit, je suis développeur web dans l'agence Coriolis. C'est une agence qui est spécialisée dans Drupal et on est localisé à Paris. Je vais d'abord vous exposer mon plan. On va commencer par aborder la problématique de migration d'Andrupal d'une façon générale. Ensuite, je vais enchaîner avec un peu de théorie pour vous expliquer comment fonctionne l'API de MyGret. A la suite de cela, je vais vous expliquer comment écrire son module basé sur la MyGret API. On va finir en beauté en faisant un tour de l'interface en back-office de MyGret et aussi de l'intégration de Rush. Lorsqu'on effectue une migration dans Drupal, on va se poser plusieurs questions. Une des premières questions, c'est de savoir où est-ce qu'on va récupérer nos données. C'est ce qu'on appelle la source de données. La source de données, ça va être quoi ? Ça peut être un autre CMS, WordPress, Joomla, Isit Publish. Ça peut être un flux, ça peut être un fichier CSV, un fichier XML, ça peut être n'importe quoi. On va aussi se poser la question, mais on va migrer quoi ? C'est la destination de la migration. Ça va être quoi ? Ça va être des entités Drupal. On va migrer des contenus dans des nodes, dans des users, dans des taxonomies, des commentaires, etc. Donc c'est n'importe quelle entité Drupal. Ensuite, une autre question qu'on va se poser, mais comment on va s'y prendre ? Quelle méthode on va utiliser pour faire notre migration ? Drupal, c'est bien, il y a des modules qui existent. Il y a le module MyGret, il y a le module Feeds. Moi, aujourd'hui, je vais aborder le module MyGret. On peut aussi très bien, pour certaines personnes qui préfèrent, comme Wilfried, avec qui j'ai beaucoup discuté sur l'immigration, faire ses propres scripts personnalisés pour vraiment couvrir ses besoins. Alors, vraiment, une des problématiques que je pense qui est la plus importante quand on fait une migration, c'est de gérer les correspondances. Donc, arriver à conserver les relations entre les éléments de contenu qui étaient dans la source dans les éléments de contenu qu'on aura mis dans notre destination, donc dans Drupal. Alors, je vais donner un exemple qui est assez simple. Imaginons que dans la source, vous avez des contenus qui sont des articles. Mais aussi dans la source, vous avez des contenus qui sont des utilisateurs. Et un utilisateur, ça peut être l'auteur d'un article. Donc, on a une relation, on sait que tel utilisateur, c'est l'auteur de tel article. Quand on va migrer les contenus, il faut qu'on s'assure que les utilisateurs qui vont être créés dans Drupal et les articles qui vont être créés dans Drupal, l'information que l'auteur, c'était telle personne, on l'a conservée, qu'on ne se trompe pas. Donc, ça, ce n'est pas forcément évident. Et à travers les exemples, je vous expliquais comment, malgré ça, on arrive à répondre à ce genre de problématiques. Alors, le constat, c'est que lorsqu'on fait une migration, on a trois axes principaux. Donc, c'est la source de données, la destination, donc la destination dans Drupal, et répondre à toutes les problématiques de mapping. Donc, les problématiques de mapping, c'est de faire les relations entre la source et la destination, mais c'est aussi mapper les champs. Donc, un champ dans une entité Drupal, je ne sais pas, un fil d'image, savoir que ce fil d'image-là, il va récupérer son image, dans la source, il va récupérer dans un champ qui s'appellerait photo, par exemple. Voilà, donc, MyGrate, il va s'articuler autour de ça. Donc, un petit schéma simplifié de l'API de MyGrate, ça va être ça. Ça va être un objet de migration qui englobe un objet source, un objet destination, et enfin un objet map qui, lui, va être chargé de garder la relation entre nos sources et nos destinations. Alors, maintenant, je vais détailler un peu plus cet API de MyGrate. Donc, la première brique dans MyGrate, c'est la source. Donc, la source, ça va servir à définir comment on se connecte sur notre source. Donc, si c'est du MySQL, on va mettre la requête SQL. C'est là-dedans qu'on va définir aussi les champs qu'on veut récupérer dans notre source de données. Et c'est là qu'on va gérer vraiment toutes les requêtes vers la source. La deuxième brique, c'est la destination. Donc, la destination, ça va dire qu'est-ce qu'on va créer dans Drupal. Donc, c'est là qu'on va dire, ah, dans ma migration, je veux créer des nodes. Ah, ben, j'ai une autre migration, tiens. Dans la destination, je veux créer des users. Ça va être n'importe quelle entité Drupal. L'autre brique, dans la MyGrate API, c'est des objets qu'on appelle Field Mapping. Alors, les objets Field Mapping, c'est ceux qui vont gérer les correspondances entre les champs. Donc, c'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Dans ma source, je récupère une donnée dont le champ s'appelle photo. Ben, avec un Field Mapping, je vais dire, ben, dans ma destination, c'est un champ Field Images en Drupal. Voilà, donc, Field Mapping, ça sert à faire ça. Ensuite, un objet que je trouve vraiment très important, c'est l'objet Map. Lui, il va être chargé de garder la liaison entre les IDs des éléments de la source et les IDs des entités qu'on va créer dans Drupal. Et c'est vraiment grâce à cet objet-là qu'on a la possibilité, par exemple, de revenir en arrière ou bien de faire des mises à jour. Donc, si, par exemple, dans la source, j'ai des choses qui ont changé, mais que j'ai déjà effectué une migration, ben, grâce à l'objet Map, je vais pouvoir mettre à jour que les objets qui ont été changés et ne pas me tromper. Donc, je vais être sûr de bien mettre à jour le bon objet avec les bonnes données. Et au final, on arrive à l'objet Migration. Et l'objet Migration, c'est dans cet objet qu'on va dire, « Ah, j'ai ma migration. Dans ma migration, j'ai une source, j'ai une destination, j'ai des feed mappings pour gérer les relations entre mes champs. Et j'ai un objet Map dans lequel je lui dis, ben, dans la source, l'ID source est à l'ID. » L'objet Migration, il va plus loin que ça aussi. Il faut garder en tête qu'on peut vraiment faire des choses beaucoup plus complexes et on a toujours la possibilité de modifier, pendant qu'il va récupérer des données, on aura toujours la possibilité de modifier les données qu'on a récupérées. Donc, après, ils ont récupéré dans la source, mais aussi, on peut les modifier juste avant qu'ils soient sauvés dans des entités d'Andrupal. Donc, Migration permet vraiment de faire tout ce genre de choses. Donc voilà, maintenant, je vous ai fait un schéma un peu plus complet par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Donc, on a notre classe Migration. D'accord ? Donc, dans notre classe Migration, on définit différents objets. Donc, on a un objet Source, un objet Destination, un objet Map et les objets Field Mapping qui, eux, vont faire la correspondance entre les champs. Alors, maintenant qu'on a vu la théorie sur l'IPA de Maghreb, on va faire un cas pratique, on va voir comment on écrit un module. Alors, un module basé sur la MyGrade API, c'est vraiment comme n'importe quel module Drupal. Donc, on crée un répertoire, un fichier .info, un fichier .module, des fichiers .inc. Alors, il y a par contre deux subtilités. C'est que le .module, il peut rester vide. On n'est pas obligé de s'en servir, puisque les classes, elles suffisent pour tout faire. On a le fichier .maghreb.info qui, lui, va servir à enregistrer nos noms de classes. Donc, c'est un fichier vraiment qui est obligatoire. Si jamais on n'a pas de fichier .maghreb.info, MyGrade, il ne sait pas qu'il y a telle ou telle classe de migration qui sont dans nos modules. Alors, je vous ai mis un exemple de fichier .info. Donc, c'est vraiment comme n'importe quel fichier .info dans un module. Donc, on a le nom, la description, le package, la version. On définit une dépendance sur le module MyGrade, puisque on veut faire un module qui se base sur la MyGrade API. Et on définit tous les fichiers qui sont inclus dans notre module. Donc, ça va être les fichiers qui contiennent nos classes de migration et aussi ce fameux fichier .maghreb.info dans lequel on va enregistrer les noms des classes. Alors, j'en viens justement à ce fichier .maghreb.info dans lequel on a notre hook Migrate API. Et dans ce hook, on lui dit, dans mon module, j'ai deux migrations. Une migration qui s'appelle User Migration. Une migration qui s'appelle Page Migration. Et la clé, vous voyez bien que ClisName, c'est User Migration. Par contre, le nom dans MyGrade, c'est User et c'est Page. Donc, on enlève Migration. Donc, c'est un peu une norme dans MyGrade. C'est comme ça qu'on définit nos classes. Alors, maintenant que vous avez vu que pour faire votre module, vous avez des fichiers .inc, des fichiers .maghreb.info, voilà. Dans un fichier .inc où on a une classe de migration, notre classe de migration, elle aura cette allure, en fait. Donc, comme je l'ai dit, c'est une API orientée objet. Donc, notre migration, c'est un objet. Donc là, on a la classe. Dedans, on a un constructeur. Et on définit à l'intérieur toutes les briques de notre migration. Donc, on a un objet source, un objet destination, un objet map et des objets feed mapping. Donc là, je vous ai mis juste ça pour que vous ayez un aperçu. Mais on va détailler et vous aurez un exemple vraiment concret à la fin de cette partie. Alors, je vais m'attaquer aux sources. Donc, j'ai mon fichier .inc, je commence à écrire ma classe et je veux définir ma source. Or, il faut savoir que MyGrade, c'est vraiment une API qui est bien pensée. Et il y a déjà des classes prêtes à l'emploi. Donc, si par exemple, moi, dans ma migration, je sais que je dois me connecter à une base MySQL, j'ai une classe prédéfinie qui s'appelle MyGradeSourceSQL. Je vais utiliser cette classe pour définir un objet source SQL. Donc, c'est ce qu'on voit dans nos exemples ici. Donc, si je veux définir une source SQL, j'ai ma classe MyGradeSourceSQL à laquelle je passe en argument ma requête MySQL. Si par exemple, ma source est un CSV, je vais utiliser la classe MyGradeSourceSV qui est déjà prête. Et à l'intérieur, je lui passe en argument toutes les options qu'il faut. Donc, le passe vers mon fichier CSV, etc. Donc là, c'est comme ça que ça va se passer. Quand on va écrire notre module, on va définir notre source, on va utiliser des classes qui sont déjà toutes prêtes. Pour la destination, ça va être un peu la même chose. On va définir si on veut créer des nodes, des users, des taxonomies, etc. Et MyGrade, qui est vraiment bien fait, il y a déjà des classes prédéfinies. Donc, imaginons, je veux créer des users dans une migration. Je vais utiliser la classe MyGradeDestinationUser. Et lui passer en argument un certain nombre d'options. Donc, comme dans mon exemple, vous voyez, on peut lui passer la langue par défaut, un format texte par défaut, etc. Pareil pour mon node, je veux faire une classe de migration où je crée des nodes. Je vais utiliser la classe qui est déjà prête, qui s'appelle MyGradeDestinationNode. Et pareil, je lui passe en argument un certain nombre d'options, dont le bundle ici. Donc, dans l'exemple du node, là, on va créer des nodes de type page. Donc, voilà, je vais passer en argument page. Alors, maintenant, les objets feed mapping. Donc, ce sont les objets qui, eux, vont permettre de dire, ben, tel champ que j'ai récupéré dans ma source de données, ben, ça correspond à tel champ dans l'entité que je vais créer. Donc, la première ligne, $SysAdFieldMappingTitleTitrePage, ça veut dire, ben, dans ma source de données, j'avais un champ qui s'appelait TitrePage. Récupère-moi ce qu'il y a dedans et mets-le dans le champ title dans l'entité Drupal. Voilà. Donc, c'est vraiment une syntaxe assez simple à comprendre. Après, il y a, donc là, je l'ai mis pour que, imaginons les titres des champs, c'est les mêmes. Même, dans la sonde à destination, on peut imaginer une migration de Drupal à Drupal. Ben, s'il y a plein de champs et que c'est les mêmes noms, on a un raccourci, $SysAdSimpleMappingTitleTitrePage. On met une seule fois le nom du champ dans un array. Et MyGret, il va comprendre que c'est le même nom en utilisant AdSimpleMappingTitleTitrePage. Donc, ça évite d'avoir plein de lignes. Et en une seule ligne, ben, on déclare tous les champs. Alors, maintenant, il y a une nouveauté depuis les dernières versions de MyGret. C'est que, ça ne se limite pas à récupérer des valeurs de champs et à les mettre dans des valeurs de champs dans l'entité d'Andrupal. On peut aussi mapper des propriétés des champs. Et donc, dans l'exemple ici, vous voyez que je récupère dans le champ ContenuPage, le champ ContenuPage, c'est le contenu qui va aller dans Body, dans Body d'un autre d'Andrupal, par exemple. Ben, je peux aussi lui dire, ah, ben, dans un champ, je vais récupérer le format. Par exemple, FullHTML, Filter d'HTML, etc. Et avec Body de pain format, j'arrive à faire ça dans mon exemple. Alors, l'objet map, donc ça, c'est l'objet qui va permettre à MyGret de savoir, dans ma source de données, quel est le champ que je dois prendre en compte comme étant l'ID unique qui va me permettre de garder mes relations. Donc, la subtilité, c'est que l'objet map, ça va dépendre aussi de... Ça dépendre de deux choses. Ça va dépendre de votre source et de votre destination. Et en fonction de ça, vous allez utiliser... Donc, ici, si ma source était du MySQL, j'utilise la classe MyGretSQLMap. Et à l'intérieur, je lui dis, ben, le champ IDPage, c'est l'ID de la source. C'est lui, l'ID. Donc, c'est lui qu'il faudra regarder la trace pour faire mes mappings entre mes objets. Donc, cet objet-là, il sert à ça. Donc, voilà. Maintenant que je vous ai montré dans le détail chaque brique de MyGret, voici un exemple concret de classe de migration. Donc, ici, on a une classe de migration de user qui s'appelle UserMigration. À l'intérieur, on fait quoi ? Je définis d'abord ma source. Donc, j'ai ma requête. Je récupère dans une table qui s'appelle ExampleUser. Je récupère UID, status, mail et name. Voilà. Et je définis ma source en fonction de cette query en utilisant MyGretSourceSQL. Ensuite, je définis ma destination. Je lui dis, je veux créer des users. Donc, je fais un $designation égale NewMyGretDestinationUser. Donc, voilà. La destination, c'est assez simple. Ensuite, comme les noms de mes champs dans la source, ce sont les mêmes que ceux qui sont dans les users d'Andrupal. Donc, name, mail, status, c'est exactement les mêmes. Donc, j'ai utilisé addSimpleMappings pour mapper mes champs. Et enfin, mon objet map, comme on vient de le voir précédemment, je lui dis, le champ qui s'appelle UID, c'est lui qui sert d'ID pour mes utilisateurs de la source. Donc, c'est sur lui qu'il faudra te baser pour garder la trace des ID. Maintenant, un autre exemple avec un node. Donc, c'est un peu pareil que pour un user, sauf que j'utilise MyGretDestinationNode. auquel je lui fournis en argument le bundle, donc le type de contenu, qui est page. Je veux créer des nodes de type page. Dans ma migration de node, contrairement à ma migration de user précédente, les noms des champs ne sont pas les mêmes. Donc, je suis obligé de faire des addFieldMapping pour définir mes fields mapping. Donc, je lui dis, le champ CPTitle, c'est le title dans Drupal. Le champ CPBody, c'est le body. Et le champ IDAuteur, c'est l'UID de l'auteur. Donc, l'UID dans le node, c'est l'auteur du node. Et on a l'objet map en bas, où je lui dis que, je lui dis que le CPID, c'est l'ID dans ma source qui correspond à l'ID unique et sur lequel il faut que je base mes maps. Alors, je reviens sur l'exemple ici. On a récupéré IDAuteur. On récupère le champ IDAuteur pour le mettre dans UID. Mais on a un souci. IDAuteur, c'était l'ID de l'utilisateur dans la source. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut l'ID de l'utilisateur après avoir fait nos migrations d'utilisateurs. On veut le bon ID. Donc, pour répondre à ça, comment je fais avec ma EGRED ? Si j'ai effectué d'abord ma migration d'utilisateur en utilisant mon objet map, en lui disant, oui, l'UID, c'est ça, etc. Ensuite, je vais migrer mes nodes après avoir mappé mes utilisateurs. En lui disant, attention, ok, je récupère l'info de l'ID sur le champ IDAuteur, mais attention, base-toi sur la migration user. Donc, source migration va servir à ça. Il va servir à dire, lorsque la migration qui s'appelait user, base-toi dessus pour me dire quel est l'ID de l'utilisateur que j'ai créé dans Drupal qui correspond à l'ID qui était dans la source. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dire que dans nos articles, par exemple, dans Drupal, on récupère bien le bon ID d'auteur, c'est-à-dire l'ID de l'utilisateur qui correspond dans Drupal et pas l'ID qui est l'ID de la source. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui répond à une grosse problématique. Et donc, au final, on va se retrouver avec cet exemple-là où c'est le même que le précédent, sauf que je lui précise que l'ID Auteur, non, ce n'est pas l'ID Auteur de la source, il faut que tu le transformes en ID de l'utilisateur que j'ai migré, moi, dans Drupal. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu comment on écrit un module basé sur la Migrate API avec quelques exemples, je vais vous présenter une vue d'ensemble de l'intégration de Rush et dans le back-office du tableau de bord de Migrate. Donc, le tableau de bord de Migrate, il ressemble à ça. Donc, c'est un récapitulatif de toutes les classes qu'on a écrites dans notre module. Donc là, c'est vraiment un exemple dans la vraie vie d'une migration que nous, on a fait dans notre entreprise chez Coriolis. Et donc, comme vous voyez, il y a cinq migrations. Donc, il y a une migration qui s'appelle Collection, une migration qui s'appelle Mot-clé, une migration qui s'appelle Thème, une migration qui s'appelle Intervenant, une migration qui s'appelle Livre. Collection Mot-clé, Thème, ce sont des taxonomies. Intervenant et Livre, ce sont des nodes. Donc, ce tableau de bord, il va aussi vous indiquer où vous en êtes dans les migrations. Donc, par exemple, ici, on constate que pour les collections, on a importé 69 taxonomies, mais il y en a une qui reste qui n'est pas encore importée parce que probablement, on a mis à jour la base de données source et il faut quand même importer. Il y en a un qui reste importé. Mot-clé, on n'en a importé aucun. Voilà. Donc, là, vraiment, on a un récapitulatif de où on en est pour chaque processus de migration. Ensuite, il y a la zone du bas où vous voyez, il y a un bouton Exécute avec une liste de sélection où on peut choisir une action effectuée. Donc, par défaut, on effectue des imports. Donc, on va lancer des migrations. Donc, il va suffire juste de cocher les cases qui correspondent aux migrations qu'on veut et juste de cliquer sur Exécuter pour lancer la migration qu'on a choisie. Mais ça ne se limite pas à ça. On peut importer. On peut aussi faire des rollbacks, donc des retours en arrière. On peut faire beaucoup de choses. Alors, justement, les options. Je vais détailler. Lorsqu'on va exécuter une action, on a aussi deux autres options que je trouve assez intéressantes. C'est mettre à jour et ignore dependencies. Donc, mettre à jour, ça va servir à dire à MyGret non seulement... Si, par exemple, j'ai déjà effectué une migration et qu'il y a une mise à jour et que j'ai encore de nouveaux objets à importer, en cliquant sur mettre à jour, je vais lui dire non seulement tu m'importes ce que je n'ai pas importé encore, mais aussi mets à jour tous ceux que j'avais déjà importés pour forcer des mises à jour. En fait, ça sert à ça. Inner dependencies, ça sert à... Je ne l'ai pas évoqué, mais dans nos classes de migration, on peut créer des dépendances. On peut dire ma classe de node, elle peut s'exécuter que si tu as importé tous les users, par exemple. Et en cliquant sur ignore dependencies, ça va servir à dire même s'il y a des dépendances, exécute quand même ma migration parce que j'ai vraiment besoin de tout exécuter et tant pis, on fera des mises à jour après. Donc ça, 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 ça peut être utile dans certains cas de figure. Donc voilà. Alors, je reviens ici. Donc, vous avez vu, j'ai mes noms de migration qui sont en bleu. En fait, c'est des liens. Donc si je clique sur intervenant, par exemple, j'arrive sur cette page. J'arrive sur la page qui va récapituler en détail tout ce qui concerne ma migration. Donc, l'onglet destination, par exemple, qui correspond à ma migration des intervenants. Donc là, vous voyez bien, c'est les intervenants. Donc, l'onglet destination, je vais avoir un capitulatif de tous les champs de l'entité que je peux alimenter via MyGret. Et ce qui va se passer, c'est que si jamais dans mes classes de migration, dans ma classe de migration intervenant, il y a un champ où je n'ai pas défini de field mapping, il va apparaître en rouge. Et ça, c'est super utile. Si par exemple, on a fait tous nos codes, on a écrit notre classe de migration, on a tout fait, on pense qu'on a tout bon, on va dans l'interface, on va, ah, zut, j'ai oublié de mapper tel champ. Et ça, c'est super utile. Pareil, l'onglet source, ça sert à la même chose. Donc, on a un récapitulatif de tous les champs qu'on a récupérés dans notre source de données. Il peut arriver qu'on ait récupéré un champ, mais il ne correspond à rien dans notre migration. Là aussi, on pourra dire, ah, j'ai récupéré tel champ, mais il faut que je le mette dans tel autre champ. C'est pour ça que je l'ai récupéré. Voilà. Après, il y a aussi le cas de figure, on récupère des champs, mais on ne s'en sert pas vraiment pour mettre directement des données dans Drupal. Et là, on va lui dire, do not migrate. Mais ça, c'est encore autre chose. Alors, sur l'onglet mapping, là, on a un récapitulatif cette fois. tel champ de la source, on l'a fait correspondre à tel champ de la destination. Et ça aussi, c'est utile parce que, imaginons, donc là, tout est bien, donc il n'y a pas de souci, mais imaginons, je me trompe. Au lieu de mettre intervenant nom avec HW intervenant nom, imaginons, je mets prénom. Eh bien là, je peux me permettre de me rendre compte de cette erreur assez facilement. Donc voilà, le back-office, en back-office, quand on regarde les détails qui concernent la classe de migration qu'on a écrite dans nos modules, c'est assez utile pour faire des vérifications, en fait. Alors, je reviens en arrière. Imaginons que je clique sur intervenant. Je choisis rollback and import. Je clique sur execute. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais arriver sur une page et ça va ressembler à ça. Donc j'aurai des batch operations et en temps réel, je vais être informé d'où j'en suis dans l'action que j'ai exécutée. Donc là, on voit, il fait tous les rollbacks, donc il retourne en arrière, donc il va supprimer tous les nodes et va réimporter de nouveau des intervenants. Et puis comme ça, en temps réel, voilà, donc en AJAX, ça se met à jour. Donc voilà, là, on a fait un tour d'ensemble de MyGret au niveau back-office avec la user interface de MyGret. Maintenant, je vais parler de l'intégration avec Drush. Donc, Drush, avec Drush, on a accès à beaucoup de commandes, beaucoup de choses sont possibles, beaucoup plus de choses que dans le back-office. on peut faire de l'audit, on peut désenregistrer des classes, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et donc ça, c'est un des intérêts de Drush, c'est que vraiment, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait avec l'interface. Donc dans la pratique, avec Drush, ça va donner quoi ? Si je veux importer des articles et que le nom de ma migration, c'est article, je fais DrushMIarticle, hop, c'est bon, il va importer tous mes articles. Si je veux forcer un update, je fais un DrushMIarticle-update. Si je veux importer que 100 articles, je fais un DrushMIarticle-limit égale 100 items. Voilà, donc la syntaxe est assez simple et on peut faire ça assez vite. Alors, on a parlé de Drush, on a parlé de la MigrateUserInterface. Maintenant, on peut essayer de les comparer. C'est quoi l'intérêt de l'un par rapport à l'autre ? Et évidemment, Drush, c'est plus performant. On peut faire plus de choses, ça va plus vite. Et aussi, quelque chose que moi, je trouve vraiment bien avec Drush, c'est le debug. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, pour importer des articles, je fais un DrushMIarticle. Si par exemple, il y a un bug dans ma migration, je fais un DrushMIarticle-debug, je vais avoir plein d'informations qui remontent et je vais arriver à trouver c'est quoi l'origine de mon bug. Et si on utilise l'interface, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas aller aussi loin. Et ça, je trouve vraiment, pour le coup, avec Drush, ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Moi, mes recommandations, si vous vous lancez dans MyGret, que vous avez un projet de migration, vous écrivez mode module, etc. Là, MyGret, tu fais un interface, utilisez-la vraiment pour vérifier que vous n'avez pas oublié de mapper tel ou tel champ parce que ça va apparaître en rouge. Donc là, comme ça, vous serez sûr que vous avez quelque chose ou que vous n'avez rien oublié ou bien que vous n'avez pas fait d'erreur. Ensuite, Drush, par contre, vous allez l'utiliser pour exécuter des migrations parce que c'est plus performant et parce qu'on peut faire du debug. Donc voilà, ça, ce sont vraiment mes deux recommandations si vous vous lancez dans l'aventure MyGret. Alors, pour finir, si vous voulez aller plus loin, moi, je vous invite à aller à la page du projet où il y a un certain nombre d'infos et surtout, la page de documentation qui est vraiment très complète et où on va vraiment plus loin. On voit des cas de figure très compliqués et c'est assez concret. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ma présentation et on peut passer à la séance de questions si vous le voulez bien. Bonjour, je suis Renard, je suis Arte. Par rapport à MyGret, comment est-ce qu'une mise à jour a été faite au niveau de la source ? Il restamme tout pour savoir ce que c'est une mise à jour de telle stange ? Très bonne question. C'est vrai que je ne l'ai pas abordé. Il y a ce qu'on appelle High Water Field. High Water H-I-G-H-W-A-T-E-R. Donc High Water, ça va servir à dire, ça va être un timestamp, par exemple, de modification. Donc si dans la source, donc en fait, dans la source, on a nos données et dans chaque ligne d'enregistrement de la source, on a un timestamp de modification. s'il y a une mise à jour, ce timestamp, il peut changer. Donc si je dis à MyGret, attention, dans ma migration, tel champ, c'est un High Water Field. Base-toi sur ça pour faire les mises à jour. Et donc voilà, tu es connecté en temps réel sur ta base. Si c'est que tel champ, c'est High Water, quand tu vas aller, tu vas déclencher ta migration, automatiquement, en se basant sur le dernier timestamp qu'il a migré, il va regarder, il va te mettre à jour tous ceux dont ce champ timestamp est plus élevé. Voilà. Donc ça, c'est possible du coup. Ça peut être n'importe quel champ. Ça peut être n'importe quel, mais il vaut mieux que ce soit un timestamp. Il vaut mieux que ce soit un timestamp. Et ça, tu as vu, dans la classe de migration, en fait, tu le déclare en bas, tu as une syntaxe et ça s'appelle High Water Field. C'est un petit objet que tu déclare comme ça et juste tu lui dis le nom du champ qu'il doit utiliser pour faire ça. Voilà. Excuse-moi, dans la même idée, tu dis, c'est obligé que ça soit un timestamp, ça peut se baser juste sur une modification par exemple du champ. Moi, je ne l'utilisais qu'avec des timestamps. Ça doit être possible, je ne peux pas garantir. Il faudra regarder dans la documentation. Mais en général, on utilise des timestamps pour ce genre de champ. En High Water, tu spécifies l'observation sur tel champ. Ça peut être un champ date à la limite, un champ date qui n'est pas un timestamp. ça marcherait. Je ne sais pas parce qu'il fait une comparaison. Si ton champ est supérieur au dernier truc, il faut quand même qu'il y ait un... Ça peut être un nombre, mais il faut qu'il puisse faire une comparaison. Tu ne peux pas juste lui dire ce champ-là, mets-le à jour. Ça ne marche pas vraiment comme ça. en fait. Moi, j'ai une question au niveau des... ce qu'on va appeler une autre référence. On a déjà une série d'articles. D'accord ? Les articles entre eux sont reliés. Oui. Sauf que je peux avoir un article qui n'a pas encore été créé avec lequel il faut que je map. Oui, alors ça... Est-ce que c'est possible avec MyCredit ? Parce que du coup, il n'est pas encore créé, mais quand il est sur les deux, je ne peux pas le lire. Tu peux ce que tu fais. Tu crées... Tu migres. Tu migres des articles. Tu migres les autres entités. D'accord ? Après, tu relances une migration en mode update pour forcer les mises à jour. Et donc, c'était le temps qu'il ait pu créer les trucs qui n'avaient pas été créés au moment où tu l'as migré. Et du coup, c'est toujours possible. C'est juste que tu vas t'y prendre en plusieurs fois. D'accord. Donc, voilà. Donc, imaginons qu'on a plein de contenus avec des relations compliquées. Ce n'est pas grave. On va tout migrer dans un ordre optimal qu'on va définir. Et après, on va les remettre à jour une fois que tout a déjà été créé. Et là, il va tout remettre à jour et il va se retrouver et pourra dire « Ah, mais ça, c'était tel truc. Voilà, c'est lui. » C'est-à-dire, au moment où il n'existe pas, il ne va rien faire. Ton node de référence, il sera vide. Et quand tu vas relancer une deuxième fois en mode mise à jour, vu qu'il a été créé, il va le retrouver et là, il va le mettre. Voilà. Et du coup, c'est possible. Et dans le meilleur d'idées, tout ce qui va être, parce qu'on a, j'ai eu des cas où il y a une grosse appli métier lors d'une migration. Il y a des cas de figure. Et Migrate permet vraiment de faire du... Enfin, de faire de la... Comment dire ? De préparer les informations facilement. Parce que, moi, je lui décolle, il fallait regarder si telle information était de ce type pour changer d'échange. Parce qu'en fait, les champs qu'on a dans Groupal ne sont pas existants sur la source. Mais ils sont dépendants de plusieurs facteurs de la source. C'est un peu compliqué, ce genre de... C'est ce que j'ai eu à faire. Je pense qu'il y a plusieurs approches. Une des approches, ça peut être de... Quand tu as vu, en fait, je l'ai dit, il y a des méthodes que je n'ai pas évoquées pour des raisons de temps. mais il y a trois méthodes intéressantes. Il y a Preparo, Prepare et Complete. Et Preparo, notamment, ça va te servir à... Par rapport à ce que tu as récupéré dans la source, tu peux faire des modifs, faire des combinaisons de champs, ce que tu veux, et t'en servir après pour créer un champ, on va dire, un champ virtuel. Et à partir de ce champ virtuel-là, tu peux faire des choses que tu ne pourrais pas faire en une seule requête. Avec Preparo, en customisant les données que tu as récupérées et en faisant éventuellement une autre requête, tu pourras alimenter d'autres champs. Pour des cas compliqués, c'est possible comme ça. Ou sinon, l'autre alternative, c'est que tes données sources sont déjà bien faites. Je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, tu as des jointures multiples, tu as plein de tables, tu récupères de tout dans tous les sens. Tu te débrouilles en amont pour créer une base de données avec une table qui est vraiment uniforme. et après, MyGret va se plugger dessus et lui, il a juste à mapper tout simplement les champs. Donc, tu as les deux approches. Mais tout est possible. dans le même avis. Juste pour rebondir sur le principe de l'eau de référence, qui ne existe pas encore, MyGret intègre un tout-ce que il y a toujours des problèmes qui s'appelle les stables. Les stables. Oui, ouais. Donc, en fait, c'est une méthode implémentée dans les places de migration qui va permettre à MyGret de savoir s'il va migrer ou pas. Dans le principe de l'eau de référence, dans les petits références, il va créer un pseudo-élément documenté temporaire qui va ensuite re-migrer derrière de mettre un... Automatique, ouais, d'accord. En une seule phase, on décapose le faire. Stubbs, et ça, c'est sorti depuis... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. C'est vrai que je n'avais jamais utilisé ça. c'est le... Moi, je faisais le visage. Il y a une page d'autommentation qui déclenche assez bien le fonctionnement de Stubbs. Ouais, je crois que j'étais tombé dessus. C'est le fait la plus loin. OK. C'est documenté, ça marche assez bien. OK. Super, je l'essaierai la prochaine fois. Pardon. J'ai une question à la fois au fait que s'il y a des doublons dans notre source, on a envie de... Est-ce qu'on peut dire à un moment de l'année à nos grèves s'il y a un doublon, on appelle ça... T'appelles quoi un doublon ? Est-ce que le doublon, il a le même ID ou est-ce que... Ils ont des IDs différents dans la base source, mais dans notre file, on n'a pas envie d'importer les deux, on a envie d'importer juste un. Mais de référencer sur la source, par exemple, de dire que ces deux IDs-là, ça correspond à un seul node. Ça me paraît un peu dur. Après, il faudrait peut-être dans... Il faudrait peut-être se débrouiller dans la requête où on récupère les données dans la source pour qu'ils récupèrent, pas les doublons justement, et qu'ils ne récupèrent qu'un seul. Mais ça, ça peut se faire... On n'aura pas par contre le lien avec la source parce qu'il y a deux IDs. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Sinon, tu refais une autre table intermédiaire où tout est clean. Enfin, tu peux le faire en deux temps, ouais. Ouais, je pense que c'est mieux. Comme ça, on est sûr qu'on fait les choses bien. si c'est des choses qui sont dans des bases de données, on peut toujours récupérer... Enfin, la source, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un Excel. Tant qu'il y a des données, on peut... Oui ? La suppression. Alors, comment on peut le migrer sur l'autre base ? Alors, suppression... La suppression, il ne le gère pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il ne le gère pas. Par contre, tu peux te débrouiller. Tu peux peut-être te débrouiller pour que dans ta table de données source, même si tu as supprimé, tu gardes une entrée et tu dis, finalement, son statut, c'est zéro. Après, tu dis que tu dois mettre à jour et comme ça, il dépublie ce qui était B-Y, par exemple. Mais il gérait des delays, je crois, c'est compliqué. S'il n'a plus l'entrée dans la source, lui, il fait quoi, malgré ? Il regarde ce que tu lui donnes. Et si tu lui donnes, si tu ne lui donnes plus le truc, à la limite, il ne fait rien. Alors que si tu le gardes et tu lui dis, je l'ai supprimé, mais je garde une entrée et je mets un statut de zéro, je mets à jour ma migration, là, il va le dépublier. ça serait une solution de passer par une dépublication. Les suppressions... Ce qui va se passer, c'est que tu auras dans la colonne où on te dit le nombre de choses que tu as importées et ce que tu dois encore importer. Si tu supprimes quelque chose, ça va mettre un nombre négatif. Ça va faire un truc bizarre, en fait. Mais c'est une mauvaise idée de supprimer des choses dans la source. ça arrive. Je sais qu'il ne le fait pas, c'est pour ça que je trouve la question du coup, un migré, du coup, il porte bien son nom parce qu'il ne fait que migrer, effectivement. Oui. Il ne s'inconise pas. Non, tu migres. Est-ce que ça marcherait simplement de faire un rollback en disant, ok, un rollback, donc tu touches tout ce qui est à la destination. Ça, ça marcherait. Ça, ça marche. Mais si tu as 10 000 nodes et que tu les rollback pour les recréer, c'est une galère. Mais imagine que dans Drupal, tu crées aussi des contenus qui n'ont rien à voir avec des trucs que tu as migrés. Tu ne peux plus. Il faut vraiment que les contenus que tu crées, ça ne crée que via MyGrette pour que ça marche, en fait, ce que tu dis, je pense. Non ? J'ai l'impression. Si, bien sûr. Mais si ton ID n'est plus dans la requête source. Je suis d'accord. Mais après, oui, tu pourras débrouiller avec cette table-là, mais de base, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que de base, tu vas voir, c'est la migration, il ne va pas penser à le supprimer. Peut-être, si tu fais un petit code custom qui fait la vérif de toutes les IDs qui sont justement dans la table de map, il faut peut-être arriver à faire ce qu'il dit. mais de base, il ne le fait pas. Pour des modules communautaires, des tables qui sont créées par des modules communautaires. Genre organique groupe ? Non. Par exemple, je suppose que ça, à la limite, c'est peut-être mieux traité quand on est, on va dire, dans les 530 modules que dans la masse des 90% d'autres. si c'est une entité, ça pourra faire quelque chose et toutes les autres tables de Drupal qui ne sont pas des entités, ça va devenir compliqué. Je crois. Mais en discutant avec M. Bénévole qui est ici, on discutait avant la présentation et il me disait qu'il y avait des gens qui avaient réussi à utiliser Migrate pour migrer de la configuration. Donc, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec des entités Drupal finalement. De base, c'est plutôt fait pour des entités Drupal mais a priori, en se débrouillant, on peut faire d'autres choses. Donc, peut-être qu'on peut y arriver. Il faut développer à la limite quelque chose qui serait sur le site. Dans les chemins de l'Urn, par exemple, c'est du camp qui est sur le site. Aussi, ouais. Aussi, ouais. Après, on prend le mec qui est vraiment difficile après. Non, non, mais ça va continuer avec du... Mais en général... Ouais. Mais il faut... Alors, si tu fais un handler de destination, custom, on va dire. Il faut que ça corresponde quand même à une entity, me semble, Drupal. Enfin, je crois, je crois. Par exemple, ouais, c'est ça. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'on peut faire des... On peut faire des handler n'importe quoi. Ok, d'accord. Ok. Bon, c'est possible. Le handler de chat, en fait. Non, mais le handler de chat, c'est difficile. avec tous les modules communautaires, c'est... Avant, on avait le module qui s'appelait Commerce Magret Extra, on a mis un certain paquet de vendeurs de destination. Ce module, en fait, est maintenant déprécié. Le maténeur de Magret souhaite guérir ce module. D'accord. Et en fait, il pousse les maténeurs des autres modules à intégrer, en fait, ce module dans leur... Oui, c'est ça. Par exemple, pour date, pour... Je suis sûr qu'il y a un certain et pas des personnes qui a, au début, oublié d'activer Date Migrate. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Le handler de migration pour le module date. La majorité des modules dont on se sert le plus souvent, ils intègrent un migrate.inc avec toutes les classes qui vont bien de destination, des handlers de fil de destination. pour essayer de pousser la charge sur un mainteneur en est-il que SimpleTest en est-il que Views, etc. Oui, parce que, vous avez vraiment le commerce avec la testera devient un module énorme et on a besoin des fois d'un ou deux champs dedans. Et est-ce qu'on est obligé d'activer un handler pour ça ? Oui, c'est de l'autre. Sinon, après, tu fais quand même ton handler pour tel champ. Ça, c'est pas très dur. c'est pas... Et pour le multilanguisme, on a très souvent de plusieurs contenus pour le relationnel. Alors, bonne question. Je réfléchis. Si on prend Easy Publish qui lui a... Il y a un module pour Nicker peut-être un Easy Publish, je sais pas, mais lui, il a son contenu, il a dix traductions. Bon, ça va être... Je pense que... Il y a un port à faire, mais c'est en fait qu'ils sont tous reliés les uns aux autres. Est-ce qu'avec Migrate, on peut toujours garder cette relation entre le source et les autres ? Il faut voir l'intégration, par exemple, de l'E18N ou tout ça avec Migrate. Après, moi, je pense au niveau plus basique. Enfin, après, ça dépend est-ce que tu traduis dans les champs ou est-ce que tu traduis aussi par node. Déjà, il y a cette problématique-là. Ça dépend des CMS, sinon pas tout ce qui est même... Non, mais je veux dire dans Drupal 7, tu as le choix des deux approches. Tu peux choisir de faire ta trad avec NTT Translation. Là, tu vas faire tes trad sur les fields, mais tu peux faire des trad avec I18N. Tu as un node français, un node anglais et lui, il sait que l'ID du truc source, c'est ça. Voilà. Mais ça veut dire que tu dupliques tes... Tu as un node par langue, en fait. C'est soit tu as un node par langue ou tu as un seul node et c'est dans les champs. Et en fonction de ces deux approches-là, Migrate, il faudra l'adapter. S'il n'y a qu'un node et que tu te débrouilles pour tout faire dans les champs, tu peux... Tu as vu, on a parlé des sous-champs. J'avais mis body de point format. Il y a body, par exemple, de point language et tu lui dis ben là, c'est telle langue pour cette barre-là. Donc, il y a d'abord moins de s'en sortir mais à mon avis, ça doit être un peu compliqué quand même. Ah, c'est fini. Oui. Alors, c'est un seul ? C'est un seul ? Oui. OK. Entre les personnes qui ont posé des testés. Oui. OK. OK. Merci beaucoup à tous. Les présentations, les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site DrupalCamp.fr. Retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site DrupalFR.org. À bientôt. Drupal France et Francophonie Sous-titrage